Merci Monsieur le Président. J'ai l'insigne honneur de vous parler de deux événements récents dans ma circonscription. Tout d'abord, deux foires d'automne auxquelles j'ai pu participer à Durham avec le ministre des Affaires orales et de l'Agriculture. Bonne assistance de la part de la communauté agricole locale avec beaucoup de membres de groupe 4H, beaucoup de futurs agriculteurs qui nous montraient leurs compétences. Ensuite, à Desboro, j'ai participé à l'ouverture de la foire d'automne avec un défilé dans la ville. J'ai été ravi d'y participer avec le député fédéral. Bill Murdoch a initié cette belle tradition et je me suis bien amusé. Félicitations aux organisateurs de ces deux événements. Ensuite, je voulais vous parler de la Coupe Stanley qui est venue à Sauble Beach. Curtis McDermott, qui joue pour les champions de la Coupe Stanley, l'équipe de Colorado, a grandi à Sauble Beach et a joué le hockey mineur. Là-bas, 10 000 résidents locaux se sont rendus à l'événement. Le soleil a brillé sur la Coupe Stanley et sur tous les gens rassemblés pour l'événement. Nous sommes très fiers de toi, Curtis. Curtis, député de Scarborough Southwest. Merci. Je vais vous parler du cricket, un sport aimé et suivi de manière assidue par des centaines de milliers, millions de personnes dans le monde. Et les immigrés d'Asie, d'Australie, des Caraïbes ont apporté ce sport ici. Il y a 25 équipes dans ma circonception, mais il n'y a pas suffisamment d'installations, suffisamment de champs pour s'entraîner. Donc les équipes ont très peu d'options. Les enthousiastes du cricket passent la nuit sur le champ afin de pouvoir jouer le matin. Et puisqu'il y a très peu de terrains de jeu, d'autres ne viennent même pas, parce qu'ils ne croient pas à la possibilité de pouvoir jouer. Je vais vous parler d'Imran, qui travaille sans relâche depuis deux ans pour obtenir un espace régulier pour jouer au cricket chaque été. Il y a des champs vides dans toute la ville, notamment à Scarborough, mais des jeunes qui vivent dans ces localités, qui veulent jouer ce sport qu'ils aiment, ne peuvent pas le jouer. Alors que Brampton, Milton et Mississauga, il y a des installations pour le cricket, pour les résidents locaux. Nos jeunes méritent mieux. Les résidents de Scarborough et de Toronto devraient jouer des mêmes occasions pour jouer à ce sport, jouer à ce sport qu'ils affectionnent tellement. Déclaration de député, député de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. J'ai l'honneur de prendre la parole à la Chambre pour parler d'événements dans ma circonception d'Oakville. Je voudrais remercier la BIA de Curbville, qui s'occupe des PME de leur quartier. J'aimerais remercier le ministre pour ses initiatives vis-à-vis des PME de Oakville, et aussi pour l'investissement généreux de 173 000 $ et notamment 55 000 $ pour la BIA du village de Curbville. Chaque septembre, cette association organise un festival, et là, c'est le festival pour enfants du jeudi 8 au 11 septembre. Donc, avec des étals de vendeurs d'aliments, le groupe de rock Chilliwack, avec des groupes de la région atlantique. Donc, au festival, il y aura des gens pour tous les âges, et vous pouvez y rencontrer des participants des émissions, Bob de Biller et autres, je vais y aller. Et mon bureau de subscription se trouve au cœur de la communauté du village Kerr, un village très accueillant qui fusionne l'hospitalité des petits villages avec la modernité des grands centres urbains. Je vous invite à vous rendre au festival du village Kerr. Député de Waterloo, bonjour, Monsieur le Président. Hier, j'ai redéposé le projet de loi. J'ai participé à la réunification des couples et des soins de longue durée au mois de novembre 2007, en 2019. J'ai entendu parler de la séparation d'un couple qui est venu ici en 2019 et il n'était pas très content que le projet de loi Lungis est au stade du comité pendant trois ans avant la dissolution. Il reçoit ses soins de longue durée dans un établissement à Toronto et sa conjointe est à Cambridge et il sera bientôt contrainte d'être transféré dans un foyer de longue durée qu'elle n'a pas choisi en raison du projet de loi 7. Donc la séparation de ce couple leur fait perdre le désir de vivre. J'en ai parlé à plusieurs reprises. La pandémie a révélé la panne du système des soins de longue durée. Régler la situation est une question de compassion et d'humanité. Le leader parlementaire du gouvernement a dit que dans la foulée de l'adoption du projet de loi 7, tout sera fait pour que les personnes âgées puissent rester près de leur famille. Et voici une occasion pour agir concrètement. Donc passons à l'action. Déclaration des députés et députés de Kitchener South-Escolaire. Merci Monsieur le Président. Paul Fumfrey a eu 20 ans au mois de juin. Ensuite, il a été nommé capitaine des Centennials. Il a participé à un tournoi de hockey. Il a été fier, beau, souriant, vibrant. Mais il n'est jamais rentré après ce tournoi. Il s'est effondré et il est décédé pendant la première période du match. La cause du mort est inconnue. Il a donc joué de l'hockey junior pour l'équipe de Kitchener et ensuite pour l'équipe Air Centennials. Avec des amis et d'anciens équipiers de tout le monde du hockey, sa perte est ressentie partout. On l'appelait Ziggy, Zig et même Fryman. On se souvient de lui comme une source permanente d'énergie et de sourire. Il pouvait toujours remonter le moral des autres. Et c'était le meilleur ami de tous selon son père. La perte d'Eli a frappé durement la communauté du hockey. Eli, sa soeur, ses parents, les familles de toute la province se voient. C'est comme si c'était leur fils, leurs frères, leurs coéquipiers. Leur tristesse les réunit. Un ami m'a dit que personne ne meurt avant que les effets qu'il produit dans le monde se meurent. Et d'après ce que j'ai entendu d'Eli, il ne va jamais mourir. Repose en paix, Eli. Leur tristesse les réunit. Leur tristesse les réunit. Leur tristesse les réunit. Monsieur le Président, mon bureau a remarqué une tendance préoccupante. De plus en plus, on voit des familles, notamment des familles monoparentales qui se voient obligées de vivre dans la rue. Ils sont terrifiés pour leurs enfants en attendant de devoir acheter une tente. Je suis venu ici pour aider les enfants à réaliser leur potentiel. Après quatre ans de ce gouvernement, on voit de plus en plus de ces familles vivre dans la pauvreté. Comment est-ce que les enfants vont réaliser leur potentiel s'ils n'ont pas un endroit sûr pour vivre, pas d'accès à l'école, les personnes qui s'en occupent. Nous allons dans la mauvaise direction. L'opposition a proposé de nombreuses solutions. Aujourd'hui, mes collègues vont redéposer la loi visant à stabiliser le loyer, afin que les gens puissent rester cheuseux. J'espère que tous les députés vont appuyer ce projet de loi important. Le gouvernement doit écouter la population. Il doit financer la construction de nouveaux logements abordables, non marchands. Nous attendons depuis des années pour que les promoteurs sont ablucratifs construits des maisons abordables. Mais cela ne se produit pas. Il faut aider ces gens qui vivent dans la pauvreté. Quand est-ce que ça va suffire ? Combien d'enfants doivent vivre dans la rue avant que le gouvernement ne reconnaisse que l'Ontario est en pleine crise ? Déclaration des députés et députés de Windsor-Tech-Comster. Merci, Monsieur le Président. La réserve de nature Ojibwe a été créée par le gouvernement en 1977. Elle protège différentes variétés de plantes et différentes espèces. Et grâce aux idées de nos prédécesseurs, ces espèces et plantes sont protégées. Le gouvernement soutient cette réserve avec les terres adjacentes pour créer le parc national Ojibwe. C'est un engagement de notre gouvernement et sur la plateforme de la région de Windsor. Je propose une motion qui ressemble à la motion du député de Windsor-West et qui sera programmée au débat plan très bientôt. Cela montre la voie vers la création du parc national Ojibwe, tel que l'énoncé dans le projet de loi C-28. Le gouvernement fédéral va initier le processus avec les Premières Nations, de Windsor et Hydro-One. Je suis fier que notre gouvernement soit pour le travail collectif, et j'espère que tous vont appuyer cette initiative. Déclaration du député d'Ottawa-Vénier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, hier soir, nous avons entendu des témoignages édifiants concernant le projet de loi 9 sur la violence armée, le projet de loi déposé par le député de Scarborough-Guildlay. Et sur l'importance de l'adoption de ce projet de loi, le projet de loi vise à appuyer les victimes, à venir en aide aux familles traumatisées par la violence armée et pour rendre nos communautés plus sûres. Il s'agit aussi de la prévention tellement importante dans la lutte contre ce fléau pour la santé publique. Le gouvernement a trouvé des raisons pour dire non au projet de loi 9, mais la feuille de route vers le bien-être ne dit absolument rien sur la violence armée, même pas une seule fois. Donc, ce que le gouvernement a dit aux victimes, eh bien, c'est attendez jusqu'à ce que nous développions un programme pour vous. Le projet de loi 9 met à disposition des services dans le cadre du système actuel en élargissant les capacités actuelles. Il est difficile de comprendre pourquoi un quelconque député de cette Chambre s'opposerait à cela. L'impact de la violence armée est trop bien ressenti. 44 fusillades ont eu lieu cette année à Ottawa. Il est insoutenable de continuer d'aller à des funérailles sans pouvoir expliquer aux parents et aux proches ce que le gouvernement fait concrètement pour enrayer la violence armée. Le projet de loi 9 de la députée de Scarborough-Gildwood est un pas concret pour les aider. J'encourage tous les membres de cette Chambre à voter en faveur. Merci, Monsieur le Président. Déclaration de député d'Elgin, Middlesex, London. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le septembre 9 représente la semaine de la sensibilisation à l'Assemblée des troubles causés par la colonisation fétale. Monsieur le Président, 583 000 personnes souffrent de l'alcoolisation fétale. C'est un terme de diagnostic qui décrit l'impact sur le cerveau et sur le corps de personnes qui sont exposées avant la naissance à l'alcoolisation. C'est un trouble qui dure toute la vie. Ces personnes ont besoin de soutien ciblé pour les aider à vivre pleinement leur vie. C'est un handicap complexe. Il est difficile de le reconnaître et d'émettre le diagnostic là-dessus. Cela dit, c'est l'un des handicaps les plus répandus. Ce qui est choquant, c'est que ce trouble est deux fois et demie plus courant que l'autisme. Presque 4 % des Canadiens souffrent de l'alcoolisation fétale. Demain, la ville de St. Thomas, dans ma réception, va participer à une activité sur ce trouble. Je vous invite demain à vous renseigner sur les troubles causés par l'alcoolisation fétale et à en parler avec vos familles, vos proches et vos collègues. Contribuons tous ensemble à l'élimination des troubles causés par l'alcoolisation fétale. Merci. Déclaration des députés. Député de Wittby, merci, Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, j'étais à Brampton pour regarder l'équipe de Lacrosse gagner son huitième titre en étant la meilleure équipe junior de Lacrosse au Canada. Ils ont gagné contre les Miners d'Edmonton 6 à 5 et ils ont gagné 2 à 1 contre une équipe finale. Aussi, avant, ça met fin à une année pleine de succès, mais ce ne fut pas facile. Par contre, Dr Pfeiffer a compté le but gagnant avec moins de 3 minutes qui restaient au jeu, mais le vrai drame est arrivé avec 30 secondes qui ne restaient alors qu'Edmonton a raté un tir de pénalité. Et ça a permis à l'équipe de Wittby de gagner le championnat. Conclu une saison extraordinaire pour l'équipe de Wittby. On a gagné contre Sainte-Catherine-Toronto pour gagner cette coupe. Ils n'ont perdu qu'une seule partie toute la saison. Une seule partie. Félicitations aux équipiers et l'entraîneur pour devenir les champions de Junior Lacrosse pour la 8e fois. Cela conclut la période des déclarations.